Kama Plus TV Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez pris l'habitude de nous suivre sur Kama Plus TV. Nous sommes vraiment heureux de vous savoir très nombreux à suivre cette émission que vous avez pris bien sûr l'habitude de suivre la vie dans la parole. Oui, Dieu nous a fait grâce, nous avons pu partager avec vous quatre leçons, les quatre lois spirituelles, la nouvelle naissance. Nous avions partagé sur l'assurance du salut et récemment, la semaine passée, c'était la puissance des Écritures. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce aujourd'hui de pouvoir entrer dans la cinquième leçon qui s'intitule les principes de la délivrance. Les principes de la délivrance. Au micro, bien sûr, c'est votre humble serviteur, pasteur Jean-François Chouempia, église familiale de la Victoire, Victory Family Center. Nous sommes bien sûr l'avenue de l'école 65 dans la commune d'Ngalima, référence Marché Sola, Kinshasa, capitale de la Grande République démocratique du Congo. Voilà, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je voudrais que nous puissions ensemble prier et remettre ces instants entre les mains du Seigneur fou, si vous le voulez bien. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous venons te rendre la gloire, la louange et l'honneur qui te sont dus. La parole dit que tu fais lever le soleil sur le bon et les méchants. Nous avons trouvé grâce à tes yeux, nous sommes en vie aujourd'hui. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Parle-nous au travers de cette leçon, les principes de la délivrance. Saint-Esprit, nous t'invitons à te saisir de nous selon ce qu'il est écrit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ouin nous, utilise-nous et nous remettons tous nos bien-aimés qui nous suivent, que cette parole puisse retenir l'attention de chacun d'entre eux et que nous puissions tous ensemble mettre cette parole en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc voilà, je le disais tantôt, que nous sommes en train de partager avec vous autour de cette grande leçon, les principes de la délivrance. Quels sont les principes de la délivrance? Vous savez, la délivrance est un sujet qui fait rage, qui fait couler beaucoup d'encre, qui divise les enfants de Dieu, qui divise même des serviteurs de Dieu et des communautés chrétiennes entières. Nous voulons avec vous, par la grâce de Dieu, revenir un peu dans les Écritures et voir ce que la Bible nous dit par rapport à la délivrance. Voilà. Après qu'une personne soit sauvée par la foi dans le Seigneur Jésus, Dieu commence alors un nouveau travail pour le libérer des liens qui peuvent exister dans sa vie. Donc il y avait des liens qui existaient dans sa vie. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Alors Dieu commence maintenant un travail pour le libérer, le rendre libre des liens qui pouvaient exister dans sa vie. Dieu veut bien aimer que vous soyez totalement délivrés de ces liens afin que vous soyez libres, afin que vous soyez bénis avec tout ce qu'il désire pour vous. N'oubliez pas, dans la première leçon, nous avions dit, la première loi nous dit que Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nos vies. Mais lorsque nous étions dans le péché, lorsque nous étions dans le monde, il y avait des liens, il y avait des choses qui existaient. Alors que nous décidions de donner notre vie à Jésus, Dieu commence alors un travail pour nous libérer de tous ces liens afin que nous puissions pleinement vivre ce plan d'amour, ce plan merveilleux qu'il a pour nos vies. Gloire au Seigneur ! La première chose que je voudrais que nous puissions retenir, nous qui sommes déjà dans le Seigneur, d'une manière positionnelle. L'œuvre de salut que nous avons est complète en Christ. Je reprends. D'une manière positionnelle. Donc par rapport à notre position nouvelle en tant que chrétien, l'œuvre de salut que nous avons est complète en Christ. Ça veut dire quoi ? La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5,17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que dans notre position en Christ, parce que sans Christ, nous ne sommes rien. Dans notre position en Christ, nous sommes totalement libres des liens du passé. Nous sommes totalement libres des malédictions et de toutes les autres mauvaises conséquences de notre vie passée dans le péché. Notre vie passée dans le péché a entraîné des malédictions, a entraîné des liens, a entraîné des conséquences négatives dans notre vie. Mais ce que tout chrétien doit savoir, mes bien-aimés, c'est que la pénalité pour nos actes a été payée par ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse. La pénalité, c'est-à-dire le châtiment que toi et moi nous méritions pour notre vie passée dans le péché, et Christ l'a payée par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix du calvaire. Et nous avons ainsi été délivrés de la puissance du péché. Mais il nous faut donc recevoir cette vérité dans nos cœurs par la foi. Donc, d'une manière positionnelle, Christ nous donne une position de vainqueur. Il nous donne une position des gens qui ont été libérés, délivrés. Par quoi ? Par l'œuvre que lui, il a accomplie à la croix en payant de sa vie, en versant son sang sur la croix de Golgotha. Et ça, c'est merveilleux, mes bien-aimés. Ça, c'est d'un point de vue positionnel par rapport à l'œuvre de la croix. Mais mes bien-aimés, d'un point de vue expérimental, quand je dis d'un point de vue expérimental, c'est-à-dire par rapport à notre vécu de tous les jours, l'œuvre de salut est progressive dans notre marche avec Christ. Je me reprends. D'une manière positionnelle, nous avons reçu une nouvelle identité, tout a été accompli. Mais d'un point de vue expérimental, dans notre vécu de tous les jours, l'œuvre de salut est progressive dans notre marche avec Christ. Si vous ouvrez la parole de Dieu, dans Romains 8, 12 à 17, 2 Corinthiens 3, 16 à 18, ces passages que je viens de citer, Romains 8, 12 à 17, 2 Corinthiens 3, 16 à 18, tous ces passages traitent de l'aspect expérimental de la marche du croyant avec Christ. Il est vrai que lorsque nous avons reçu Christ, la manière dont nous vivons une année, trois ans, dix ans après avoir reçu Christ, ce n'est pas la même manière que lorsque nous avions reçu récemment le Seigneur. Nous étions encore un bébé spirituel. Et chaque jour, nous sommes en train de faire des pas dans notre marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que cette œuvre de salut est progressive par rapport à notre marche de tous les jours avec le Seigneur. Et donc, ces deux passages-là sont en train de traiter de l'aspect expérimental de la marche du croyant avec son Seigneur Jésus-Christ. L'aspect expérimental de notre marche avec Christ est le résultat de l'honneur et de la réponse que nous donnons à l'œuvre du puissant Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Notre croissance, notre progrès dépend de la manière dont nous honorons le Saint-Esprit. Dépend de la manière dont nous répondons au Saint-Esprit lorsqu'il nous conduit. N'oubliez pas, Christ qui donnait solution aux problèmes, qui guérissait les malades, qui pouvait changer l'eau en vin, qui donnait solution à tous les problèmes des disciples, avait dit aux disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car alors le Saint-Esprit y viendra. » Alors le Saint-Esprit, il est un peu comme notre gouverneur ici-bas. C'est lui qui nous donne des ordres, c'est lui qui nous conduit dans notre marche. Et si nous apprenons à l'honorer, à répondre positivement à ses injonctions, à ses instructions, notre marche va aller de l'avant. Notre marche avec le Seigneur va aller d'une manière croissante, je voulais dire. La délivrance a à voir avec la révélation ou la manifestation de ce que Christ a fait pour nous en nous libérant des liens causés par nos propres péchés ou par les péchés des autres personnes qui avaient une influence sur nous. La délivrance est la révélation. Quelqu'un qui est délivré premièrement, c'est celui qui a la révélation. Quelqu'un qui a la manifestation de ce que Christ a accompli sur la croix afin que nous soyons libres. Il dit dans Colossiens 2 que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsède contre nous, il l'a déchiré en le clouant à la croix. Mais lorsque nous recevons Christ, nous sommes encore des bébés spirituels et nous sommes en train de marcher progressivement de révélation en révélation. Et ces révélations impliquent un nouveau niveau de délivrance, de bénédiction dans notre vie en tant que chrétien. Gloire au Seigneur. Alors, notre leçon du jour s'intitule « Les principes de la délivrance ». Christ n'est pas juste venu pour prêcher la bonne nouvelle, mais il est également venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Et là, c'est ce que lui-même Jésus-Christ dit dans son discours programme à Nazareth. Nous sommes bien dans Luc 4, versets 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour ». Il dit là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. « Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour renvoyer libres tous les opprimés. » Gloire au Seigneur. Mais quelle est la condition du pécheur, de la personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ ? Vous savez que l'homme se rébella contre Dieu et c'est alors qu'il fut engagé dans toutes sortes de mâles, dans toutes sortes de péchés. Là, je parle du jardin d'Éden. Adam et Ève, nos ancêtres, qui ont délibérément désobéi à la voie de Dieu. Lorsqu'ils ont désobéi, ils ont ouvert la voie au péché, à toutes sortes de mâles dans leur vie. Or, vous le savez bien aimé, la parole de Dieu est en train de nous dire, dans 1.6.23, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché ouvre la porte aux maladies physiques. Le péché ouvre la porte aux maladies émotionnelles. Le péché ouvre également les portes aux oppressions des esprits démoniaques. Ouvre la porte aux malédictions du diable dans nos vies, mes bien aimés. Le péché donne à Satan le droit légal de dominer sur l'homme, de le rendre esclave et de le maudire. Laissez-moi bien reprendre cette phrase, mes bien aimés. Le péché donne à Satan le droit de dominer sur l'homme, de le rendre esclave, mais également de le maudire. Voilà ce que le péché fait. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché peut entraîner la mort de la santé, la mort des finances, la mort du mariage, la mort de quelque chose. C'est ça, le péché. Donc, Galate 5, verset 19 à 21. J'aimerais quand même lire rapidement ce passage. Galate 5, 19 à 21. L'apôtre Paul est en train de nous énumérer ses œuvres de la chair qui ouvre la porte au diable et à ses acolytes. Paul dit ceci dans Galate 5, 19 à 21. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Voilà donc, Paul nous étale toute une liste des actes que l'homme pose qui ouvrent la porte aux malédictions, qui permettent au diable, à Satan, de dominer sur sa vie. Alléluia. Et ces choses que Galate 5, 19 à 21 nous énumèrent, ce sont des choses que nous faisions lorsque nous n'avions pas encore rencontré Jésus-Christ. Lorsque nous n'avions pas encore donné nos vies à Christ comme notre Seigneur et sauveur, voilà les choses que nous étions en train de pratiquer dans notre vie. Des choses qui donnaient accès au diable, des choses qui donnaient accès aux démons et qui font qu'aujourd'hui, nous ayons besoin de la délivrance. Mais bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'homme permet au péché de prendre place dans sa vie, les liens, les malédictions et les forteresses commencent alors à s'élever. Oui, bien-aimés. Lorsque nous permettons au péché de prendre place dans notre vie, les liens, les malédictions et les forteresses commencent à s'élever dans nos vies. Qu'est-ce que cela produit au niveau de notre esprit? Comme vous le savez, mes bien-aimés, Dieu a créé l'homme, esprit, âme et corps comme 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous le montre. Dans l'esprit de l'homme, il y a la conscience, l'intuition et la communion. Dans l'âme, l'âme qui est le siège de la personnalité, nous avons la volonté, nous avons l'intelligence, nous avons les sentiments. Et dans le corps, bien sûr, nous avons ces cinq sens, oui, odorat, goût, vue, toucher. Nous avons les os, nous avons la chair, nous avons l'eau et le sang. Alors, quelqu'un qui se livre au péché, au niveau de son esprit, sa compréhension spirituelle devient aveuglée. C'est comme ça que le maître nous dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Donc, la première étape dans la délivrance, c'est connaître la vérité, comme je viens de le dire tantôt, la révélation de l'œuvre de la croix. Ceux qui se livrent au péché, premièrement, leur compréhension spirituelle est aveuglée. Ils sont prisonniers dans les ténèbres. Ils sont dans le péché. L'idolâtrie peut les prendre. C'est comme ça que Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 4, 4. Ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Jésus-Christ. Au niveau de l'âme, je venais de le dire tantôt, l'âme, c'est le siège de la personnalité. C'est comme ça que la parole dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Les pires blessures qu'une personne peut souffrir sont émotionnelles et sont habituellement causées par le rejet. Ces blessures sont au niveau de l'âme. Parce que c'est là que je dis, il y a l'intelligence de l'homme, il y a la volonté de l'homme, mais il y a également les sentiments, bien les émotions de l'homme. Et c'est là que se trouvent les pires blessures d'une personne. Et ce sont des choses qui sont souvent causées par le rejet. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Christ a souffert le rejet ultime à la croix afin que toi et moi, nous soyons de nouveau acceptés par Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et enfin, il y a des conséquences également au niveau de notre corps. Tout celui qui vit dans une vie de rébellion à son créateur, tout celui qui vit dans une vie de péché active, il permet à la malédiction de prendre place dans son corps. Il permet à la maladie, aux maladies, voulais-je dire, de venir habiter son corps, son corps qui est censé être le temple du Saint-Esprit. Puisque Jésus-Christ n'est pas encore maître, c'est alors que le diable vient déposer des malédictions. C'est alors que les maladies viennent déranger le corps de l'homme. Parce qu'étant sur cette terre, notre corps, c'est vrai, il est susceptible à la maladie. Mais lorsque nous vivons dans une vie de dérèglement, nous ouvrons la porte à ce que les maladies et les malédictions viennent déranger notre vie. et celui qui vit également dans une vie de péché, nous avons dit dans notre première leçon, ne pourra pas totalement bénéficier du plan d'amour que Dieu a pour lui. Il ne peut pas jouir d'une bonne relation spirituelle avec son Créateur. Mais il y a également des conséquences dans sa vie ici sur terre. Le diable attaque également les finances. Vous savez, lorsque Moïse était en train de dialoguer avec Moïse, il frappe par la puissance de Dieu l'Égypte d'une plaie. Pharaon se relâche un peu. Après, Dieu l'endurcit encore. Vers la fin, il arrivera un moment où Pharaon va dire vous allez partir, mais vos bêtes, vos biens vont rester. Et Moïse lui dit non, nous ne partirons point, main vide. Nous devons avoir de quoi servir notre Dieu. Donc le diable attaque également le domaine des finances. Il attaque le domaine des matériels afin qu'un enfant de Dieu demeure pauvre, qu'il ne vive pas bien, qu'il ne puisse pas non plus soutenir l'œuvre d'évangélisation mondiale comme il se doit. Et celui qui ne connaît pas Dieu est lié. Malachie 3, 10 à 12 là-bas, le prophète nous parle de Dieu qui dit que nous devons le mettre à l'épreuve par rapport au paiement de nos dîmes. Et celui qui ne connaît pas le Seigneur, il ne paye pas ses dîmes. Et comme conséquence, les finances sont sous la malédiction. Dieu dit, vous avez planté, vous espériez beaucoup, mais vous avez reçu peu. Voilà, un peu mes bien-aimés, ce qui se passe à tous les domaines du niveau de notre vie lorsque nous sommes sous l'emprise du diable, lorsque nous sommes sous la malédiction. mes gloires soient rendues à Dieu, mes bien-aimés. Que vous ayez été oppressés au niveau de votre esprit, que vous ayez été oppressés au niveau de votre âme, que vous ayez été oppressés au niveau de votre corps ou à quelque niveau que ce soit, je voudrais vous dire qu'il y a une provision de Dieu pour votre délivrance. Et c'est ça la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer. La provision pour notre délivrance est l'œuvre de Christ à la croix. Les jeûnes et prières ne font que suivre. Toute autre chose que nous pouvons faire ne fait que suivre mais la base de notre délivrance c'est l'œuvre de Christ à la croix. C'est là qu'il a dit tout est accompli. C'est là qu'il a écrasé la tête du serpent selon la prophétie de Genèse 3.15. C'est là qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. C'est là que Galate 3 a été accompli parce qu'il est dit que quiconque meurt sur le bois est maudit. C'est là qu'il est devenu malédiction afin que toi et moi nous soyons bénis. Donc la provision pour notre délivrance est l'œuvre de Christ à la croix. Galate 3.13 nous dit que lorsque lui est devenu malédiction en mourant sur la croix toi et moi nous avons reçu la bénédiction qui avait été promise. Christ paya le prix pour nous libérer de la culpabilité et de la pénalité de nos péchés. Il devint lui-même malédiction afin que nous soyons libérés de la malédiction du péché qui pesait sur nos vies. L'œuvre de Christ à la croix nous délivre du péché. L'œuvre de Christ à la croix nous délivre des liens démoniaques, des ruines et de la destruction ainsi que des afflictions et des maladies. Il a dit tout est accompli. Jean 19.30 tout est accompli. C'est-à-dire il n'y a aucun domaine de votre vie que j'ai oublié. Cette œuvre que je viens d'accomplir sur la croix couvre tous les domaines de votre vie. Tout a été accompli pour votre esprit, pour votre âme, pour votre corps, pour votre mariage, pour vos études, pour votre vie professionnelle, pour votre ministère. Tout est accompli. Gloire à l'Agnon de Dieu. Sans l'œuvre de la croix, pas de délivrance. C'est là que se trouve la clé de notre délivrance. C'est là que se trouve la provision de Dieu pour notre délivrance. Je voudrais terminer cette leçon par nous dire comment est-ce qu'on peut se préparer pour la délivrance. Vous me suivez, là vous sentez qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Vous n'avez peut-être pas encore donné votre vie à Christ. Ou bien vous avez donné votre vie à Christ. Mais vous sentez qu'il y a beaucoup de domaines où ça ne marche pas. Comment se préparer pour recevoir la délivrance de Dieu? Pour recevoir la réalité de ce que Christ a accompli pour nous sur la croix de Golgotha? Premièrement, il faut désirer, avoir un désir d'être libéré de tous les liens pour vivre dans la liberté. Ça fait plusieurs fois notre maître Jésus-Christ a dit heureux ceux qui ont faim faim et soif. Avoir faim et soif c'est avoir un désir. C'est-à-dire si vous n'avez pas le désir, vous ne prenez pas conscience que je ne peux plus vivre dans cet état spirituel, dans cet état physique, dans cet état matériel financier, si vous n'avez pas ce désir d'émancipation, ce désir d'être délivré, oh mes bien-aimés, le Seigneur ne peut rien. Il faut avoir ce désir d'être libéré des liens afin de vivre dans la liberté. Deuxièmement, il faut identifier les causes des liens avec l'aide du Saint-Esprit. Je n'arrive pas aujourd'hui à avoir la maternité à mettre au monde peut-être un problème physiologique qui doit être traité par le médecin, peut-être à cause de ce que j'avais fait dans ma jeunesse, avortement et autres. Donc, il faut que le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Je vous invite à lire le psaume 139 mes bien-aimés où le psalmiste dit « Où irais-je loin de toi quand je vais dans le ciel c'est à demeure ? Je vais sous l'eau tuer là. » Mais il dit « Seigneur, sonde de moi et prouve-moi et si je suis sur une mauvaise voie fais-moi connaître » Somme 139 verset 24 spécialement. Identifier les causes des liens avec l'aide du Saint-Esprit. Troisièmement, il faut nécessairement après avoir identifié ces portes il faut qu'il y ait la confession et la repentance. Luc 13, 3 Confession Repentance Proverbe 28 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient un miséricorde. » Il faut avouer, confesser, se repentir, se détourner de cette vie-là. « Métanoïa » Le mot « repentance » en grec c'est « métanoïa » s'il nous dit sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut la foi recevoir avec l'aide du Saint-Esprit ce que Christ a fait pour nous nous approprier par la foi dans la prière que ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha n'est pas simplement pour les autres mais également pour moi nous approprier cela par la foi et enfin il faut la prière et lorsqu'il Dieu met à cœur d'appuyer cette prière avec le jeûne il faut le faire pourquoi le jeûne ? Pour crucifier la chair et fortifier l'esprit dans Matthieu 17 vous savez le Seigneur descend de la montagne de transfiguration il y avait un papa dont l'enfant ne pouvait pas être délivré par les disciples du Seigneur après que le Seigneur l'ait délivré les disciples ont demandé comment se fait-il que nous n'avons pas pu le faire le maître a dit ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus je voudrais prier pour vous mes bien-aimés pour terminer cette leçon sur les principes de la délivrance papa, maman toi qui me suis au travers de Kama Plus TV jeune frère jeune soeur toi qui me suis au travers de Kama Plus as-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ ? si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ tu ne peux pas espérer recevoir la délivrance tu ne peux pas espérer recevoir tous les bénéfices de l'œuvre de la croix alors je t'invite d'abord à recevoir Christ dans ta vie fais avec moi cette prière qu'elle vienne de ton cœur je te guide mais qu'elle vienne de ton cœur une courte prière répète après moi Seigneur Jésus j'ai entendu ta voix aujourd'hui je reconnais que j'ai conduit ma vie moi-même je viens me repentir de mes péchés je te reçois comme mon Seigneur et sauveur je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang pour moi entre dans ma vie pardonne mes péchés je veux marcher avec toi voilà bien aimé je pouvais prier maintenant pour toi Seigneur je te remets ce bien aimé cette bien aimée qui t'a reçu aujourd'hui ceux qui t'ont déjà reçu dans le passé par l'œuvre de la croix tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui substituent contre nous la croix à la croix je repousse tout lien toute malédiction loin de la vie de mes bien aimés qui m'ont suivi au non-puissant Jésus Christ qu'ils reçoivent la pleine provision de ce que toi tu as accompli sur la croix en disant tout est accompli au non-puissant Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen nous voilà mes bien aimés à la fin de notre cinquième leçon notre temps est court c'est vrai c'était votre serviteur le pasteur Jean-François Chouimpia de l'église familiale de la victoire nous sommes situés sur l'avenue de l'école 65 référence Marchessola dans la commune de Ngaliema ville de Kinshasa capitale de la grande république démocratique du Congo nous sommes sur Facebook notre page c'est Jean-François Chouimpia Chouimpia ce n'est pas un nom chinois c'est un nom congolais N-S-H-U-E et nous sommes joignables sur plus 243 9 92 septembre 8000 que l'éternel notre Dieu vous bénisse qu'il bénisse toute l'équipe technique de Kama Plus qui nous permet de pouvoir arriver dans vos maisons dans vos bureaux en quelque lieu ce soir pour vous apporter la parole de Dieu que Dieu vous bénisse et à la prochaine au nom de Jésus-Christ Amen Kama Plus Christophe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada